Quartier après quartier, les forces turques et leurs supplétifs syriens progressent dans Ras Al Ain. Au septième jour de l'offensive menée par Ankara, les forces kurdes opposent toujours une résistance acharnée dans cette ville clé du nord-est syrien. Lundi, les Kurdes ont conclu un accord avec leur ennemi d'hier, Damas, sur le déploiement de l'armée syrienne et de son allié russe près de la frontière turque. Un retournement d'alliances qui montre toute la complexité de ce conflit. En Occident, on craint notamment que cette instabilité profite à l'organisation Etat islamique. Je m'inquiète des conséquences concernant notre ennemi commun, le groupe Etat islamique, et des progrès que nous avions réalisés dans la lutte contre ce dernier. Il est extrêmement important que nous préservions nos acquis et c'est pourquoi nous avons discuté de la situation dans le nord de la Syrie la semaine dernière, au siège de l'OTAN. Après l'échec des discussions jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir une nouvelle fois mercredi. Les Européens devraient une fois encore appeler la Turquie à cesser immédiatement son offensive. J'ai déjà donné mon point de vue et nous estimons qu'en raison des questions de sécurité, cette offensive doit cesser. Elle provoque énormément de souffrance et elle apporte également une grande incertitude concernant la lutte contre Daesh. Depuis mercredi, 104 combattants kurdes et une soixantaine de civils ont été tués, selon un dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Toujours d'après cette ONG, l'armée turque s'est déjà emparée d'une quarantaine de villages du nord-est syrien, entraînant la fuite de près de 130 000 personnes.